FtnMedia Nous allons vous parler de la décryptage. Si vous entendez le décryptage, nous devons faire des choses. Aujourd'hui, nous devons faire des choses à l'Assemblée Nationale. Nous devons faire des choses à l'Assemblée Nationale. Nous devons faire des choses à l'Assemblée Nationale. Mais le Président de la République, nous devons faire des choses à l'Assemblée Nationale. Nous devons faire des choses à l'Assemblée Nationale. Ce qui est la déclaration de politique générale, qui est programmée au 13 septembre, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a été dit qu'on a voulu se faire des choses. Mais nous devons faire des choses à l'Assemblée Nationale. pour des choses à l'Assemblée Nationale, ce qui a fait des choses à l'Assemblée Nationale, qui a été dit à l'Assemblée Nationale. Nous devons faire des choses à l'accompagnement que nous avons faite cela qui composquelles la N주ille et la Njv. des projets de loi qui sont s'adoptés au Conseil Économique, Sociale et Environnementale et au Conseil des Collectivités Territoriales. Nous devons faire des choses ici. Et nous devons donc investir dans le Conseil de l'Assemblée Nationale. C'est un texte de l'Assemblée Nationale Mais il y a une victime de Sénégal de Sénégal pour le président Basirou Diahar Faye dans l'Assemblée Nationale et la victime de Sénégal, surtout à l'OuKom et à l'OuKom. Charles-Emile Abdou Sissi est là, nous avons eu 4 enfants qui ont été prêts à faire ce que nous avons fait à Artou, président Basirou Diahar Faye. Avant d'ici, nous allons vous parler de la vidéo et de la partagez-la pour vous aussi. Si vous abonnez-vous, vous pouvez faire un petit peu de notification pour que vous ne vous ayez pas de notification. C'est Charles-Emile Abdoussis, ancien directeur de la solde Bokutai, de la coalition de maille présidente. Charles-Emile Abdoussis, c'est le directeur de la solde. Vous avez l'impression d'avoir l'Assemblée nationale sur les finances publiques. Est-ce que vous pouvez vous parler de ça ? D'abord, les finances publiques, c'est important que la majorité de maille permettra de gouverner l'Assemblée. Donc, l'Assemblée, c'est le cas. Parce que l'Olu, la majorité de maille est l'Assemblée, comme ça, l'Assemblée, c'est-à-dire que la majorité de maille permettra de réaliser ce projet de développement. Mais il y a des choses qui permettra de réaliser ce projet de développement. l'Assemblée, c'est-à-dire que la fin décembre, pour organiser l'élection, c'est-à-dire qu'il faut faire. Il faut qu'il faut s'envoyer, en tout cas, ce que vous connaissez, c'est-à-dire que le délai, c'est-à-dire que le délai, c'est-à-dire que le délai, c'est-à-dire que le délai, c'est-à-dire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut faire. La campagne, 21 jours, il faut durer. Avant la campagne, il faut que nous aille tout le parrainage pour que nous devons aller et que nous devons aller. Nous devons aller en faire un délai, c'est-à-dire qu'il faut que nous devons aller au jour d'élection et à la proclamation. Mais si nous devons aller, nous devons aller en trois mois. Nous devons aller en trois mois. 3 mois peut-être à quelques jours donc je pense qu'il y a tout ce que nous devons assembler parce que reflète ce que vous savez le Sénégal décider le 24 mars mais vous pensez à l'inconvénient je pense si nous sommes assemblés à l'Assemblée Nationale vous pensez à l'inconvénient pour voter le budget Sénégal et bien sûr nous devons nous voir ce que nous savons aujourd'hui les éléments de l'Union Guzman Sanko dans la déclaration de politique générale et cela nous devons faire un parti de l'inconvénient ce qui nous a dit c'est ce que nous avons la définition ratificative d'un corédeur parce que le budget nous avons accordé nous avons accordé le gouvernement magistral pour vous 24 ministères et nous avons 24 ministères donc nous avons accordé avec nous beaucoup donc dans l'Assemblée il faut donner l'inconvénient à l'inconvénient à l'inconvénient l'inconvénient à l'inconvénient à l'inconvénient qui est valisé sur la loi de finance ratificative dans l'inconvénient il faut le budget il faut exécuter nous avons nous avons l'inconvénient avant nous avons le budget de l'inconvénient le budget 2023 nous avons le budget de l'inconvénient à l'inconvénient pour l'inconvénient l'inconvénient nationale c'est SAV et le budget élection 2024 le budget l'inconvénient a le budget nous avons voulu le budget pour il le budget politique il pour le budget nous nous avons le budget le budget le budget c'est un député qui a voté sur le budget, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de député qui a voté sur le budget et il n'y a pas de salaire. Je ne le laisse pas d' trong-câけ sur le budget, je n'y a pas de salaire pour ses conseils pour gouverner, il n'y a pas de salaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, c'est un député qui a voté, c'est de leur façon de les faire s'installer l'élection. Ce qui est l'Assemblée, il existe des gouvernements qui déposent des projets de loi avec retard. Nous n'avons pas l'Assemblée votée sur 60 jurés, mais nous n'avons pas l'effet. Nous avons l'Etat de l'Assemblée, mais nous avons l'Etat de l'Assemblée. Et l'exécuter un budget n'a pas d'autorisation. Il y a le principe de séparation des pouvoirs. L'exécuter des verts, c'est le principe de séparation des pouvoirs. Ce qui l'a modifié devolverse. Quand on a une décryptage dans les médias, nous aurons bien partie de l'Assemblée publique, on va dire que très bientôt nous allons vous montrer une bonne nouvelle sur son sujet. Si vous avez des items, si vous voulez faire un décryptage, dites-le dans les commentaires.